Et coucou les Mackenzie, viewers de la VOD, j'espère que vous allez bien, on se remet sur Pokémon et car là c'était pas prévu du tout, j'avais prévu de passer la soirée sur The Witness mais bah écoutez on a terminé le jeu bien plus tôt que prévu, donc ce qu'on va faire maintenant, maintenant que t'es revenu ça va mieux, oh, on flotteur, oh putain, les trucs ont pas, les trucs ont crash Oh là On va rebooter le jeu là parce que ça a l'air bizarre là C'était quoi ce Jelou Et bah c'est bien, tout se passe bien dans ce live, tout accrache Ok alors Putain c'est où ? Posse Le slider et le chat, voilà Et ici Mais non Ah, ici Voilà Ok Ok Ouf Seulement Nordic est un peu chaud, alors oui il a un peu chaud en ce moment Mais de là Alors de là à grésiller comme ça, ça m'inquiète un peu Je vais ressortir du socle et remettre Ah, je me fais aggro, ça se passe comment ? C'est mieux Je me suis fait un nouvel ami ou quoi ? On dirait Ah non, c'est un fleur à vol J'ai eu peur tout à coup J'ai cru qu'il y a eu un J'ai peur qu'il y avait un shiny Bon d'accord, ok J'ai compris, tu veux venir avec moi ? Allez viens Ah, il a pas rechigné à venir, ça c'est clair Bon On va acheter quelques balls Je peux soigner mes pokémons aussi Je sais pas si vous le savez mais Paramètres de la caméra Ouais Je sais pas, après 80 heures de jeu C'est peut-être pas le temps de me dire ça Deux honor balls en cadeau Et des rapid balls bien sûr Le brioche est vraiment trop beau J'adore trop Oui, il est pas très bon On va pas se mentir Il est pas très bon Mais Il est tellement beau Gouzi gouzi Moi je vais encore rentrer mon esprit Dans mon brioche chien Hein ? Non rien Du coup là je sais pas du tout Où je vais en fait Je vais être encore à la recherche C'est d'un D'un Un endroit où il pleut en fait Oh là, qui s'est passé ? Il a des pattes trop petites Mais c'est pour ça Qu'il est adorable J'ai quoi là derrière ? Il fait chier pour s'il est là C'est un thé dur ça ? Ah, c'est un thé dur ça Oh, 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 oh On se calme Bref Moi j'étais en train de regarder Le Pokédex en fait Muplodocus Muplodocus Voilà Drabi Drabi Drakos Drakak Drabi Ah mais Drabi Il est pas disponible Dans ma version Suivant Poulishombre Vie à proximité des villes La nuit Il fait pas encore nuit Quatermac Pas dans ma version Bécat glaçon Pas dans ma version Sans coquilles Tritosaur Vie sur les plages J'ai pas encore eu Tritosaur Ah ouais C'est pas Non É vous allez voir que je vais pas en trouver un seul ah si c'est bon donc oui ce pokémon de merde je l'avais encore jamais attrapé dis donc inclure dans l'équipe bah ouais du coup et maintenant plus qu'à lui faire bouffer des bonbons plaquage en vrai ça m'a pas l'air mal plaquage à la place de armure et au croupi au croupi on va lui faire apprendre du croupi oui oula la prononciation n'était pas là tellurie force oui il va apprendre tellurie force oui par contre je touche pas à la manette parce que on a déjà vu que des fois je cliquez sur b sans faire exprès ok petit escapade dans le pokédex j'ai une nouvelle récompense d'ailleurs 380 volumes je reçois deux pépites c'est 400 c'est ça pokémon qu'il y a dedans c'est qu'il m'en reste plus que 20 quoi flingoust et ben j'ai pas je pourrais éventuellement plutôt essayer de faire évoluer un style gamin femelle si j'en ai un oh putain scalperer j'ai jamais eu lui mordu d'or ben oui gros mago je ne l'ai jamais eu non plus et puis bien sûr yorah mirayden a débloqué dans pokémon violet oups merde je les ai trié comme moi ah bah par numéro normal ok pourquoi j'ai des nouveaux trucs là ça me stresse tous ces points d'exclamation dans tous les sens là je lisais donc ils me font gros mago non mais c'est pas la peine tu sais à yupa je préfère faire les trucs de moi même je prendrais celui de ma version celui de ma version violette j'ai un nom de camadur en français et je me suis demandé pourquoi ils l'ont changé puisqu'il s'appelle arma rouge en anglais peut-être pour donner une consonance espagnole parce que arma rouge effectivement ça fait un peu ça fait un peu beaucoup français je vais où déjà on va voir dans les boîtes pc si jamais j'ai un stal gamin femelle alors je n'en ai pas ah bah il a dû évoluer en oniglalie en fait oh on a qu'à aller là j'irai voir aussi quelques quelques ces gens de kalos si j'y suis mais non mais je je te l'ai déjà dit plusieurs fois tu sais tu vas dans un club union avec violet pour capturer ses exclusifs euh oui pourquoi pas de toute façon de base si jamais il y en a qui veulent qui veulent venir comme je le disais y'a pas de problème dis le que tu me détestes vas-y bah non oh on voit pas leur genre non l'abus jamais jamais du tout oh c'est un mal femelle je dois avoir une pierre aube quelque part c'est un sale gamin ou un gamin stalactite un peu des deux sachant qu'en plus c'est faux c'est un stalagmite une stalagmite alors voyons voir dans le sac je voulais une pierre elles sont par là pierre aube j'en ai une oeuvre ça va c'est pas bon c'est pas c'est pas ok Ok. Ça, c'est bon. Kiffe trop mon Marctic. Ah oui. Il est très très beau. Très très beau. En fait, il a une classe de ouf, je trouve. C'est ça, surtout. Vas-y, il va prendre le châtiment. Je peux tout... Voilà. J'en suis où, moi, de mon Pokédex, là ? Je suis un peu perdu. C'est ça, il y a encore un gros mago qu'il faut que j'aie. Scalperer, c'est ça. J'ai complètement oublié comment est-ce qu'on avait un scalperer. Il faut attendre la tombée de la nuit pour avoir un polychambre ou alors il faudrait que je fasse accoupler un brunette. Et il va falloir farmer les pièces de mordue d'or aussi. Scalperer. Vaincre trois scalperois qui tiennent un emblème du général plus gain de niveau. Ils sont où en plus, les scalperois ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. 2-3 évoles à faire sinon j'aurai l'impression que bizarrement je n'ai eu que très peu de shiny je pense que en l'occurrence si tu parles par rapport à moi je crois que c'est moi qui en ai eu vraiment beaucoup avec beaucoup de chance en vrai j'ai l'impression que mais du coup il faut que mon il faut que je prenne un scale pro moi même ce qu'elle prête non lui même l'emblème de général attend c'est oui c'est un scale pro qui tient l'emblème du général quoi mais notre scale pro nous il est obligé de le tenir cet emblème de général de ce que j'ai compris c'est nos cibles qui doivent le tenir on va le faire up un peu de niveau quand même qu'est ce que je prends des têtes de fer c'est pas mal ça ce sont les scalpro leaders de scalpions qui emportent d'accord et il doit en porter un aussi non c'était pas marqué ça sur la page que je lisais là mais est-ce que j'ai ça moi bon après j'imagine que ça se ça doit s'acheter j'imagine j'ai pas l'impression que j'en ai mais ouais sinon c'est pas les transmis au scale pro de façon à voir un scale pro qui portait l'emblème bah de ce que je lis ça a pas l'air d'être le cas là c'est juste il doit être tenu par un scale pro ennemi au moment où il tombe KO devant celui du joueur cela est valable si l'emblème est transmis au scale pro adverse via passe passe ou tour de magie avant qu'il soit KO mais pas en cas de vol ou de perte induite par sabotage ou autre l'opération doit être renouvelée deux fois pour débloquer l'évolution du scale pro du joueur à son prochain niveau je vais tenter comme ça et puis on va bien voir cet objet n'est probable que sur le scale pro généraux de la zone nord 2 et de la zone 0 reconnaissable à leur troupe de scalpions non donc là on est bien dans la zone nord 2 on est d'accord ouais je pourrais venir un petit peu plus par là quand même merde non ah ouais mais il n'a pas de troupe de scalpions là bas on a un autre scale pro mais il n'a pas de scalpions autour pareil putain arrêtez d'être seul ah mais le cric ça passe vraiment ils font pas d'efforts eh mais ça une des dix merveilles de Paldéa ça je pensais qu'il y aurait un truc avec les merveilles de Paldéa en vrai c'est une blague je vais tomber sur des troupes de scale pro tu vas voir hop là on te dit de le voler regarde le wiki bah je suis sur le wiki non non justement on te dit que ça compte pas en cas de vol le seul truc c'est on peut faire passer le ça te dit on peut faire passer un emblème du général à un scale pro adverse via passe passe ou tour magique c'est tout aussi dans la grotte près des enchères des enchères je sais pas trop si jamais je fais un truc qui est utile vraiment en fait y'a pas de zone nord 2 ça ok je suis pas sûr qu'il y ait des des scalpions ou des scale proies dans le coin j'ai l'impression qu'ils sont très localisés dans les bambous en fait je pense que je vais retourner dans les bambous dit-il en continuant d'ailleurs son exploration yiha ouais comme tu dis mec allez tu vois l'objet oui plus gain de niveau oui c'est tes cibles qui doivent tenir un emblème de général on est d'accord là dessus oh bon bon après il te montre peut-être de quel objet il s'agit c'est possible j'ai pas tout compris après oui il montre quel est l'objet mais ils te disent notamment bah ça c'est sur la page de l'emblème de général lui-même ils disent que effectivement c'est ceux qui sont entourés de scalpions qui l'ont mais t'as pas l'air de pouvoir l'acheter par contre ils se sont barrés ah oui non mais tellement je trouve plus personne vous avez pas vu ce qu'a le proie oh la 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 après ils disent qu'on peut en trouver dans la zone 0 aussi oh oh et d'hiver il est tellement beau ah mais j'étais sorti de la zone nord merde la zone nord merde vous connaissez rien à voir avec notre région nord à nous bien sûr je ne me permettrai pas oh il a des scalpions autour par contre non non oui bon j'espère qu'il a un truc hein lui ah ah oui c'est un peu dommage ça par contre la zone nord merde ouais merde merde la manche alors par contre le truc qui est un peu chien c'est que je sais pas quel est le scalproie en fait le truc c'est qu'il y a deux scalproies avec des avec un groupe autour du coup je sais pas quel est le scalproie dominant entre guillemets t'sais merde des rites merde de paldea oui on peut dire ça au cas où ça je serais grosso modo sûr d'en avoir un étrange nuit c'est pas mieux un peu pas peut-être scalproie mon amour depuis toujours bah les deux ah je sais pas moi je sais pas moi je m'attendais à ce qu'il y ait un scalproie normal et un scalproie dominant là bon bon je ferai je ferai l'essai de toute manière une fois que j'aurai quand j'aurai battu un deuxième scalproie un troisième scalproie plutôt non j'ai pas voulu faire ça quand j'aurai battu un troisième scalproie je vais monter d'un niveau et puis on verra bien les deux pour être sûrs ah oui du coup oui je combat les deux ah oui bah il était temps d'avoir toutes les informations LOA oh qu'il est beau oh qu'il est beau oh qu'il est beau regardez il est beau je vais devenir archonophile ah 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 Qu'est-ce qu'on voit là Je crois qu'il le trouve beau Il est beau Qu'est-ce qu'il est beau Tu l'as pas déjà Allez A la base C'était surtout sur l'Arcane 1 de Isoui Mais je sais pas Peut-être que je vais m'ouvrir un peu plus Ah là là Il est pas si chaud que ça Je sais pas si ça a un lien avec le ventilo Parce que le ventilo est quand même relativement long Donc Mais bon Ça ventile le dessous du PC En fait j'ai une espèce de De renforcement dans le bureau Et en fait le haut du renforcement C'est vraiment juste La plateforme où il y a l'ordi Bon bref Je vous passe les détails Je vais le faire monter d'un niveau Et on va bien voir Ouais non Il n'y avait qu'un seul Scalpro dominant tout à l'heure Ça semble logique Mais bon Je me suis dit C'est pas pour le temps que ça prend de vérifier Tu sais Après tout à l'heure Il n'y avait pas une tribu de De Scalpillons comme il y avait à l'instant J'avance peut-être trop vite Quand même Voilà Je crois qu'il ne faut pas utiliser de bonbons Comment ça il ne faut pas utiliser de bonbons Ah Je sais Il est cassé Bien Il n'y a pas Il n'y a pas Après celui-là Je vais quand même tester les bonbons Si jamais Si jamais je ne monte pas de niveau tout seul Et on la vise après Danses lames Normal danses lames Si ça marche C'est bon Yes Et la nuit tombe On va pouvoir essayer De chercher le polychombre Je pense que ça sera pas mal Quelle beauté Il est très beau Oui Je crois Je crois qu'on en avait par là Que je reprenne la page Des polychombre Ouais J'ai l'air d'y être Via proximité des villes Ça dit Donc on va peut-être Essayer de s'approcher un peu De la ville Sur la plage bouffe Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On a des magnétis On a des magnétis On a des magnétis Il est trompeur le cul de Fragon quand même Fra-groin Cornèbre Non Il y a des piafres partout Wesh Ah dans les ruines peut-être Oh 10 pièces de mordue d'or Eh beh ma foi Des archéomyres J'ai envie de danser le flamenco J'avoue que J'avoue que Aouh Alors à la sortie de Quentia Il est censé y en avoir À la sortie des mines Il est censé y en avoir aussi 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 C'est parti ! il faut jamais vouloir rush comme ça je laisse pas aux pokémon le temps de ça va on m'a adieu donc oui je disais je laisse pas le temps aux pokémons d'apparaître je pense l'addition non merci encore bailemos il est censé apparaître près des villes dodo à la je suis pas suffisamment près de la ville hop et merde non c'est bon je te laisse la vie sauve à nouveau un pika baudrive 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 il est là pour capturer des enfants bon sachez le allez polichombre c'est pas censé être un pokémon extrêmement rare quand même n'est-ce qu'il y a n'est-ce qu'il y a je suis le seul à parfois il y a du peine à tuer les pokémons ouais non mais tu sais c'est l'habitude moi je les tue depuis mon plus jeune âge donc c'est pas pareil tu vois c'est 25 ans que je les tue et que j'aime ça bon on va essayer de se faire un gros magot maintenant si je puis dire et après ça il me restera plus que les pokémons exclusifs à violer et les starters évidemment donc va falloir que je mette les bouchées doubles sur pokémons violés j'ai combien de pièces là joue à palia tu laisses les cadavres derrière ah palia c'était le bon temps aussi c'est dur de trouver du temps pour y jouer putain je crois que pokémon c'est bon pièce de mort du d'or il m'en faut 999 je crois alors putain je me souvenais plus qu'on pouvait voler tout le temps maintenant je sais pas il m'en faut que je me souviens que je suis Oh les 138, ouais, oui. J'imagine que en affrontant plein de coffres de mordus d'or, ça devrait aller. Si j'aime, on m'en trouve, évidemment. J'ai l'impression d'en entendre. Ah d'accord, c'est que juste ça. 5 pièces, super ! Je me demande, au niveau du phare, il n'y en aurait pas un. Tu cherches une carte, je vois un petit peu où est-ce qu'il y a des tours. Généralement, sur les tours, il y a des coffres. Pour l'instant, je vais faire avec mes souvenirs. Et on verra si j'ai besoin après. Quoique, c'est touristique, le truc, il y a des... Je ne suis pas sûr qu'il y ait des... Un coffre, ici. Wow, oups. C'est haut, quand même. Ah ben, c'est un phare, mon con. Je t'attendais à quoi ? Je vais aller à la tour, là-bas. J'utilise des bonbons pour faire XP, c'est moins cruel. Oui, bah après... Je ne sais pas où est-ce que tu les trouvais, tes bonbons, mais nous, c'était vraiment en faisant des raids. Super. Quel beau Pokémon. Euh... Quoi, quoi, euh... Non, attends, Scalpower. Non, non, non ! Non ! Des raids à ne plus finir, évidemment. 50 pièces de mordue d'or. Bah, mais enfin. Je ne sais pas si on... Je vais grimper un petit peu, on va voir si on voit une tour de loin. Sinon, je vais retourner au... Au début du jeu, il y avait une tour. Où il y avait un mordu d'or. Mais je ne suis pas sûr qu'il donnait beaucoup de points. Deux centres Pokémon aussi proches. Alors qu'on galérait. On retrouvait des... Des centres Pokémon hors-ville. Le cratère. Bon, je ne suis pas sûr de trouver ce qu'il faut là-dedans. T'en avais eu combien avant ? Bah, là, euh... J'en ai eu 50. J'en ai eu 50. Coucou Ranchal, pardon, je n'avais pas vu ton message. J'espère que tu vas bien. 50, donc il m'en reste environ 80 et quelques à avoir, je dirais. J'aime bien, c'est un moment qui est quand même chill, hein, quand tu voles comme ça, dans la région. Il y a une tour là-bas. Je pense que je vais y aller. 88, ouais, c'est ça. C'était 138, on avait dit qu'il m'en manquait, c'est ça. 1 pour 777, ça, par contre, c'est le feu. Oh, il y en a une aussi, aussi. Ce serait parfait avec un son un poil plus doux pour le son du vent qu'il faut être là. Mais sinon, à part ça, j'aime beaucoup, tu vois. plus chill, c'est chiant. Oh. C'est plus si le marcheur était avant ou après que t'aies regardé. On avait vu avant que je fasse mon combat, là. J'ai l'impression que je fais souvent des 50, en vrai. dit-il en faisant 10. Merde, c'est où ? Hop. Non, c'était par là-bas, je crois. Yes. 78. Yes ! Après, je ferais peut-être mon raid 6 étoiles, on sait jamais. Ok. Après, je sais pas, c'est vraiment pleinement aléatoire. Parce que des fois, j'ai eu la sensation que ça dépendait du niveau du mordu d'or, la quantité de pièces qu'il nous donnait. parce que quand je vais affronter des mordus d'or qui étaient de faibles niveaux, j'avais toujours moins de pièces. Là, tu vois, j'ai encore 10. Et là-bas, celui vers lequel je me dirige, je crois qu'il m'avait donné très peu de pièces. Parce qu'il était au niveau du début du jeu, quoi. Je crois qu'il y en avait un par là. Après, je me fais peut-être des idées, hein, mais... A priori, même, c'est sûr. Il me semblait qu'il y en avait un vraiment tout près du... du début du jeu. Ah ! Il est là. Il était pas du tout sur une tour. Mais il doit être niveau 5, c'est ça ? Voilà. Et je sais même pas s'il va m'en donner 10. 30 ! Ok, j'ai rien dit. Par contre, j'ai une idée d'où aller. Mais je vais me TP. C'était par où ? C'était par là. C'est là, je crois. 38, ouais. Bah, plus qu'un mordi d'or qui donne 50, et on est bon, en fait. Par contre, je ne se... Tiens. C'est un truc à chercher, ça. C'est bien d'avoir les 999 pièces. Ok, faudra juste gagner un niveau. Ça marche. J'en entends, hein. J'ai cru en entendre un. Voilà. Il n'est pas là ? Non, il n'est pas là. Bah, il est où ? Il est sous une table ? Il y en a des fois sous des tables. J'ai l'impression d'en entendre un de mordus d'or, mais je ne vois pas, donc tant pis. Il me semble qu'il y a certaines de ces tours qui ont un gros magot. Enfin, un gros magot, non. Un mordus d'or dessus. M'étonne, ça. Au passage, c'est peut-être pas un coffre, mais on prend. Hop, là, j'ai entendu. Oh, putain, d'accord. Vas-y, dur, là. Bon, je me trompe d'endroit, peut-être, alors, parce que... Vraiment, je pensais que c'était là. Bon, il y a une tour, là-bas. Retour des Pokécentres aussi. Ouais, c'est pour ça que j'ai essayé d'aller sur le toit. Mais je ne l'ai quand même pas vue. Toutes les tours, normalement, pas forcément toutes, mais... La plupart, ouais. Il y en a une, on a trouvé juste un mordu d'or à pied. Voilà. En espérant qu'il en donne 50. C'était combien, là ? Je crois qu'on doit être aux alentours de 40. Flying Kalten, t'as vu ? Moi, je ne sais pas, je trouve ça jouissif. C'était comme quand... C'est dans Mario... Dans Pokémon, Rubé, Ecarlate, Saphir, Alpha. Oula, j'ai la foi, moi. Où on parcourt l'île de Latias. Là, c'est un peu pareil, j'aime beaucoup. 8. Attends, je vais voir. Je crois qu'il m'en reste moins à avoir. Je crois que je dois être... Ah non, si, c'est bon, je les ai. Ouais, bah, parfait. Je pensais qu'il m'en restait genre 2 ou 3 à avoir. Parce que j'ai eu... J'étais à 38. Il me semblait que j'avais juste eu 2 mordus d'or qui en donnaient 3. Et lui qui en donnait 30. Donc, du coup, je pensais qu'il m'en restait 2 à avoir. Ou un truc comme ça. Mais non, j'ai dû en choper un... Lucas, merci beaucoup. Salut, mec, ça va ? Eh bien, ça va bien. Et toi ? Merci pour ton follow. Bienvenue chez les Mackenzie. Joueur de Pokémon, toi aussi ? Je n'ai pas vu les marcheurs des tours. Les marcheurs des tours ? Jouer avec des gens en ligne ou pas. Ça dépend. Là, j'étais en train vraiment de faire le Pokédex. Donc, c'est tout. À la limite, j'avais proposé. Mais c'était histoire que, éventuellement, on soit tous ensemble. Éventuellement, si jamais il y avait des gens qui avaient violé... Pokémon violé, on pouvait... avoir les Pokémon exclusifs de chacun. Mais voilà. le Gromago, oui, il va arriver. Il va arriver. Regarde. Après, sinon, ce qui est possible, c'est se faire des raids, sinon. Il est... Il n'est surtout pas dans mon équipe, en fait, Mordudeur. Donc, je ne vais pas aller loin. Non, reste là. Mais voilà. Là, je suis vraiment dans une optique de finir... Enfin, de finir. D'avancer le Pokédex, parce qu'ensuite, ce qu'il me manque, ça va être les starters et mes Raiden que je vais importer de ma version de Pokémon violé. Mais il faut encore que je la finisse. Qu'est-ce que je fous dans les haches ? Pokémon Écarlate, mais j'ai ceux de Pokémon violé en tout cas quelques-uns. Oui, d'accord. Mais moi, ce que je cherche vraiment, c'est à capturer les miens. Pas les avoir de... de quelqu'un d'autre. Le truc, c'est que si jamais, ensuite, on fait Pokémon Écarlate plus Pokémon violé, chacun peut avoir les Pokémon sauvages de l'autre. C'est en ça que c'était intéressant. Après, je sais qu'on m'a déjà pas mal proposé... Différentes personnes m'ont pas mal proposé de me donner d'autres... des Pokémon qui me manquaient. Mais si c'est juste pour... Ça m'intéresse pas de juste les avoir des autres gens. C'est trop facile, quoi, tu vois. Je trouve. Ça, ça tue un peu le jeu. En fait. Il était temps de l'avoir, lui. Et si tu veux, je rentre un petit moment. si tu veux, des exclus. Ça peut être un deal si jamais tu veux. Oui, oui, non, mais je répondais à Lucas. Mais si jamais vous voulez, on peut se faire un club union. Il n'y a pas de problème. Juste, sachez que, effectivement, moi, je serais plutôt focus sur le... le Pokédex. Et si jamais, vous, il vous manque des exclus de Pokémon écarlate, en tout cas, pour ceux qui ont Pokémon violé, n'hésitez pas. En vrai, moi, je dis pas non. Yes. Bah, écoutez. Nous pouvons nous faire ça. Calten nous a déjà quoi ? Je vous ai fouetté ? Ah, si seulement. Il y a le dédi aussi si vous voulez demander. C'est vrai. C'est vrai. De manière générale, vous pouvez faire un... Vous pouvez poster un message d'entrée d'entre joueurs sur le Discord si jamais, à un moment, pas forcément en live, mais si à un moment où vous voulez avoir un petit peu d'aide ou faire un petit... un petit multi, c'est fait pour ça. J'ai encore jamais eu la série en charge. Ah, ouais, d'accord. Ça, c'est moche, tu vois, parce que j'ai cru qu'il y avait un chevron chromatique. Presque, Lexumas. Presque. Hop. Oula. Du coup, si vous voulez vous mettre en club union, dites-moi. Hop. Je peux créer le club union. Merde, bordel. Bordel, oui. C'est pas là du tout. on a des serpenteaux et des verres de fer en raid. faites une affaire en or lors des apparitions massives. Ah, on a plus de chances d'avoir des pokémons chromatiques dans les raids, là. jusqu'au 6 mai. Des apparitions massives de... Ah oui, non, pas en raid. Des apparitions massives de Lixie auront lieu à Septentria et des apparitions massives de Lébourelou, de Léboulerou, pardon, se dérouleront au Terradome de l'Institut Myrtille. Des pokémons chromatiques ont plus de chances d'apparaître lors des événements séciaux, alors ne manquez pas d'une occasion, machin. Ok. Des apparitions massives de Bajikart et de Vombie se produisant en Paldéa. Ouais, bon, d'accord. En fait, c'est juste pour dire qu'il y a des apparitions massives et, ah, au fait, il y a plus de chances de... Mais bon. Les chances d'avoir des... des chromatiques ne sont pas relevées par rapport à des apparitions massives normales, j'ai l'impression. Bref. On va voir que je retrouve la recette. Bon, 5 VQ, 69 W. Parfait, il y a un 69. Je suis content. Quelle est la meilleure recette pour avoir des... chromatiques ? On a effectivement un Luca. Avec Arceus en PP. Pokémon, Ecarlate. Sandwich, Shiny. C'est qui qui voulait éventuellement rejoindre ? Chas, est-ce que tu nous rejoins ou pas ? Ouais, c'est ça. Sandwich, brillance, mais ensuite, la composition dépend de la... du type dont on veut le type du Pokémon dont on veut un chromatique. Donc, deux épices secrètes et deux ingrédients, donc souvent le même, typiquement steak haché pour l'acier, cornichon pour le combat, avocat pour dragon, concombre pour l'eau, etc, etc. Ce qui fait une aura... À chaque fois, ça fait une aura brillance, une aura insigne et une aura rencontre. Je sais pas ce que ça fait, une aura insigne. Aura insigne combat. Best viewers ? Désolé, mais j'ai déjà les meilleurs viewers qu'il faut. Je peux lancer mon jeu à un moment. C'est comme tu veux. Concombre pour l'eau. Oui. Ça semble un peu logique vu que le concombre, c'est plein d'eau, finalement. Et les avocats, c'est plein de dragons. Sinon, on a quoi ? Electric, c'est du poivron jaune. La fée, c'est de la tomate. Le feu, c'est du poivron rouge. La glace, c'est du bâtonnet de crape à roi. Donc là, on a vraiment le truc de... Oui, on bouffe des Pokémon. C'est littéralement... Si tu regardes l'image, c'est littéralement du surimi, en fait. Je pensais à autre chose. Je ne vois pas de quoi. Alors là, franchement, les insectes, c'est des tomates cerises. Normal, c'est du tofu. Plante, c'est de la laitue. Poison, c'est du poivron vert. Psi, c'est de l'oignon. Roche, c'est du bacon. Sol, c'est du jambon blanc. Spectre, c'est de l'oignon rouge. Ténèbre, du filet fumé. Vol, du jambon cru. Et c'est tout. Que ? C'est honteux. Ok, on a certains Ludor qui viennent nous rejoindre. Bah du coup, je pense qu'on peut partir à l'aventure. On n'est qu'à passer un yokai, rien de pervers. Oui, 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 oui. C'est vrai. Vraiment, le truc que j'aurais bien aimé, quand même, c'est que, on puisse, je sais plus. est-ce que c'était uniquement sur le Terradome qu'on pouvait faire la synchro Pokémon ? et si vous voulez du violet. Yes. Ah bah, qu'est-ce qu'on fout à Jadro ? On peut faire le... Voilà. Alors, que fait-ce ton ? parce que Jadrood, c'est pas le même Pokédex en fait. Oh, taquine. ma dernière trouvaille. Ah bah, ma dernière trouvaille se barre. Alors, à la base, je te voulais pas toi. Je ne te cache pas. waouh. Ouais, ouais. Attends, mais c'est... C'était quoi, ce truc, déjà ? Retourne à Paldéa, bah, je pense, ouais. C'est... C'était fusion Dialga X Arceus ? C'était un truc qui venait de... Légende Arceus ? Mince, pas eu le temps de rejoindre. Ah ! Ah merde, je pensais que c'était toi qui nous avait rejoints en fait. Non mais si tu veux, on relance. Il n'y a pas de problème. Si jamais ça... Mais c'est qui du coup qui nous a rejoints ? Luthor ? Ah mais c'est... Mais c'est Lex Jumas. Attends, on a Lex Jumas et on a... On a Lucas, oui c'est ça. J'ai compris. Oui, oui, du coup, oui. C'est quand tu veux. Écoute, déjà on va se taper à PNLDA parce que je ne suis pas là où je veux. Ah bah tiens, si, c'est noté, on dirait qu'il y a des shiny quand même. Mais par contre, alors de base, normalement, ça c'est ce qu'on avait observé pendant le let's play, c'est qu'il faut que la personne qui est... Là c'est qui qui a violé du coup ? C'est Lex Jumas ? C'est ça ? Vraiment ! Ah, Gromago va prendre le coup de neige. Incroyable. Hop. Donc oui, ce que je voulais dire c'est normalement pour avoir accès aux Pokémon exclusifs à l'autre version, il faut quand même que la personne qui détient la... la bonne version soit pas loin. Si tu veux, ça se défait et refait vite. Bah, ouais. Toi, c'est quelle version que tu as déjà, chat ? Moi, franchement, on peut... C'est l'histoire de une minute, donc... Violet ? Franchement, ça vous dit, Lex Jumas ? Et Lucas ? Oui ? Bah, allez. Je dissous le groupe et je le recrée. Ça, c'est dommage de ne pas pouvoir par contre rejoindre un club en cours. 11-533-S ou 115-33-S ou 11-53-3-S ou 115-33-S ou 11-533-S J'arrête ? J'arrête. Il me manque les Pokémon violets. à nouveau l'udeur. Allez, on y va. Pardon. Ah, t'imagines. Attends, on a eu un follow ce soir. Et j'ai fait un plus 2 en termes de nombre de follow. Il y a un truc... Bon, bah, apparemment, Lucas, tu comptes double. On écoute. C'est con. On n'oublie pas de connecter Internet. Oui, mais c'est bon, il est dedans. Titre, d'ailleurs. Ok, bah écoutez, si jamais il y a l'un des détenteurs de Pokémon violets qui veut aller à des endroits où il y a des Pokémon exclusifs à sa version. C'est quoi qu'il me manque ? Je vais le noter en bloc-notes. Il te faut quoi ? Bah justement, là, je vais noter tout. Alors, effectivement, j'ai Drabi, mais on va y aller... Moi aussi, je peux noter Drabi. Muplodocus, il faut qu'il pleuve, putain. Après, là, il me manque les starters, je les aurai plus tard. Je sais qu'il me manquait Bec à glaçons et Quatermack aussi. Muplodocus, ça d'accord. Drabi, ça d'accord. Quatermack et Bec à glaçons. Peut-être que je vais m'y mettre à fond ce week-end, justement, ou pendant mes vacances sur Pokémon violets, j'entends. Flingousse, effectivement, Flingousse, il me manque aussi. Si jamais, d'ailleurs, il vous manque des Pokémon exclusifs à Eikaradat, n'hésitez pas à me dire, vous autres. Parce que, bon, vous m'aidez à avoir mes Pokémon. Donc, juste retour des choses, si jamais je peux vous rendre l'appareil. Et maintenant, c'est pas le cas. Ah oui. Mais on est d'accord que c'était des formes... J'ai pas vu du coup. Mais on est d'accord que c'était des formes qu'il y avait une fois que tu terminais Légende Arceus, un truc comme ça. Parce que j'ai pas encore terminé Légende Arceus, moi. Je les prendrai car elle a été violée au moins des deux, mais pas tout de suite. Je te les recommande vraiment, Youpsy. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé les versions. On est à côté pour le pingouin. Attendez, je... Ah bah oui, vu qu'on est... On a le... Un bac à glaçons à côté ou... Il faut se promener un peu. Perso, j'ai terminé. Ok. Bon bah allons-y. Wow ! Ah non, ça c'est... Moi je vous suis. Je crois que ce sera la première fois que j'aurai terminé un Pokédex national, sachez-le. Une fois, bien sûr, que j'aurai tout ce qu'il faut. Ah bah tiens, un infalie. salope ! Salope ! Prix ! Pardon, le prix était prévu dès le début, je vous suis sûr. L'enfer ! Ah ! Yes, merci ! pour le bec à glaçons ! Oh ! GG à toi ! Joli triopico. Oui, il est bien, il est joli. J'ai compris, bac à glaçons quand tu as dit... Ah bah oui, en même temps. Très joli genou. Très joli pied. Il y a des fous de fétiches dans la salle ou comment ça se passe ? Yes, merci pour le bec à glaçons ! Alors ensuite, bah l'éco-tormac, je pense qu'il doit y en avoir pas... dans pas mal d'endroits, notamment dans les... dans la forêt des bambous, je pense. Ah. Vas-y, défonce-le ! Je crois. T'es en combat, là ? T'as l'air en combat. Quatermack, les bambous, ouais, il me semble bien. Les bambous, le boss qui est tagué peut-être aussi. Cette cheville, t'as vu ça ? Bah du coup, je pense que je mis TP. Tu as gouroutan, toi. Oui, oui. mais on en a vu des gouroutans tout à l'heure dans le... dans les bambous, donc... J'ai supposé... Voilà. Comme dit chez les Alcohique, ça, c'est quand on transpire beaucoup en faisant du mannequinat. On suppose... Alors, on est deux rouges, nous, par contre. Là, typiquement, on a des gouroutans. C'est bien. C'est mon élevage un temps d'évoli et de leurs évolutions. Un jour... Wow ! Ah, c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu, lui. Oh, le pauvre Lily Trail. Je me sens un peu triste pour lui, quand même. Mais moi aussi, il faut que je le... Merde ! Il faut que je le continue. J'avais continué un petit peu de mémoire un moment sur TikTok. Mais c'est tout. Ah, ce sourire de Dogrino, j'adore. Maintenant qu'il me comprend... Oui, bah oui, mais là... Genre, la colère de Dieu s'est abattue sur ce pauvre... C'est pas un Lily Trail, c'était, hein. Je sais plus comment il s'appelle. Ah ! Omni Raiden ! Je vais te caller, tu permets ? Oui, bah oui, Giratina, oui. Mieux vaut éviter les photos et les réactions sur une monture. Je ne suis pas d'accord ! Quoi ? Non, mais... Mais nique, en fait. Comment ça, est-ce qu'elle remouche ? Il y a eu des distributions, il y a eu des distributions, non ? Oui, oui, j'ai vu. Mais il y a eu des distributions, non ? Je sais que... Ah, Yupa, on a eu aussi, il a eu tout ce qui est... Enfin... un de ses... Oh, bah si. Son... Il y a un pote qui lui avait fourni... Bon, par contre, les Quatormac, ils n'apparaissent pas encore. Mais elle est fournit sur Arceus, notamment. J'espère que c'est d'origine. Bah oui, j'espère. Ah oui, bon. Wow ! Putain ! L'agro, là ! Et je m'enfouis ! L'inspiration Tina Arena, ce soir. Bonjour. On a perdu notre détenteur de Pokémon Violet, je crois. Jiratina Arena. Putain, j'y pète. Oh, un Aqualie sauvage, dis donc. pas de Quatormac à l'horizon. Putain, il y a les résidus d'un Baby Boom de Gouroutan, mais par contre, il n'y a pas un seul Quatormac. Il est où l'autre Violet ? Il est où l'autre Violet ? Je ne sais point. Un petit peu plus loin, regarde, je pense qu'il est là. là, on est tous les trois ici, il est un petit peu plus loin. Regardez, il est là. C'est marrant parce que il n'y a plus de Gouroutan même, du tout. Je ne sais pas à quel point il faut être proche, par contre. Il y a avec Pokémon Violet, typiquement, je veux dire. Galam. Oui. Un élevage de Tarsal sur Saphir Alpha. Il n'y a même plus de Pokémon. J'avoue que. Normalement, justement, quand tu es plusieurs, les Pokémon ont normalement tendance à se multiplier. Ah bah, voici un Gouroutan. Ouais, mais je pense que vous êtes peut-être un peu loin maintenant. on a une Mami Sitting demain. Ah. Bon, Mami Sitting, à toi pour demain et gros bisous à toi. Merci d'être passé, Drog. Oh là. Oh, Mini Draco. Sur le coup, j'ai cru qu'il voulait Ken le Haku-Quack. C'est le genre de jeu auquel je joue. Même là, il y a un Gouroutan. je pense qu'en fait, Quatermack, c'est un fake-mon, tu vois. En fait, c'est un... une théorie conspi. Oh, Luna, là. C'est une théorie conspi, l'existence des Quatermack. Il apparaît rarement. J'ai un Gouroutan à côté. Ouais, pour éventuellement s'il y a un des détenteurs de Pokémon violets qui ne l'a pas. C'est une théorie conspi. on est dans un truc d'un sécateur ou comment ça se passe je dirais vraiment une apparition massive d'un sécateur je sais pas s'il faudrait pas bouger un petit peu quand même ici ça ne pote pas très bien quand même il y en a là là maintenant nous avons un zachrom c'est à luka je crois est-ce que ce truc a pop sur moi il a le cul vert il doit être les chromatiques il me semble qu'il est plutôt bleu normalement enfin que ses lumières sont bleues j'ai plus du tout de musique par contre ah non ça doit être c'est mon casque vous avez encore de la musique mais moi je l'ai plus comment ça se fait ah là est-ce que vous me réentendez ? oui par contre moi j'entends plus la musique du jeu toujours je la relance je relance toutes les sources voilà et aussi bonne soirée bonne soirée Eden merci d'être passé gros bisous à toi il y en a certains que j'ai eu avec des amis que j'ai eu avec des amis oui oui c'est un peu comme ça qu'il y avait eu que Ayupas avait eu le sien ah il y a quelqu'un qui fait un pique-nique là en vrai si jamais il y a moyen de faire une apparition de Pokémon genre Pokémon combat il est quoi il est seulement combat Quatermack non pas Gromago ah sans doute je rencontre normal ah c'est un oui non c'est combat comment est-ce qu'on fait wow ouais c'est qui que j'ai avec moi non personne m'a suivi on fait un sandwich du coup ah d'accord vous êtes en train de le faire tout le monde en bénéficie du sandwich à la fin ou c'est seulement les gens qui le préparent en soi il y a juste besoin que les personnes qui ont Pokémon violé le fassent je pense et je vais y aller peut-être à une autre fois ok Lucas bah écoute au plaisir ciao ciao et oui bonne nuit à toi d'ailleurs je regarde ça a coupé vous êtes où on est en pique-nique là toujours toujours dans la forêt au bambou ah bah tiens il y en a plein merci ah oui c'est vrai oh la quantité maintenant qu'il y en a mother comment ça va merci pour le onzième mois comment tu vas c'est marrant c'est marrant j'ai l'impression que l'alerte ne s'est pas j'ai l'impression que l'alerte ne s'est pas affichée je l'ai entendu vous l'avez entendu aussi hello BG comment ça va wow bon bah du coup il y en a plein maintenant des quatermac il me manquait quoi d'autre ouais je l'ai entendu ok impeccable il me manquait flingoust et drabi suivant yes merci on va faire apparaître Dogrino mac il est beau il y a vraiment une allure de daddy des pokémon on peut aller faire drabi ok il est où drabi en vrai il a un bon design quatermac je trouve c'est un peu un pokémon au zèvres par excellence merde bon bah voilà et bah pour l'honneur je vais en avoir deux ce gros toutou je l'adore je l'adore trop d'accord tout en bas à gauche par exemple dans les grottes ok bah écoute je hop je retente une fois quand même mais sinon je vois où est-ce que vous êtes sur la carte et j'arrive donc moi je disais quatermac c'est un petit peu le pokémon un peu aux zèvres par excellence mais je trouve qu'il a vraiment un bon design en vrai quand il regarde bien tout en bas à gauche qu'il disait le monsieur genre à Ulf Nehera par là ah non je vous je vous vois pas là me montre ton pokédex que je vois le numéro euh oui hop là merde alors pour drabi c'est le 200 quelque chose 276 drabi Alpho Nehera d'accord ah mais dans la grande grotte qu'il y a à côté d'Alpho Nehera du coup ok bah je vais m'y tp vitef oh c'est quoi comme pokémon qu'il y a de jumelé bébé kai un truc comme ça je réfléchis à quel est le pokémon correspondant qui est dans dans pokémon écarlate fuck ��ır c'est que peut-être c'est bon c'est que c'est bon gewesen c'est pas mal il y a des nous sommes cette ouen il ya zéro pokémon dans cette grotte comment ça se passe à tes souhaits et souhaits merci 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 alors mes souhaits s'est proposé si gentiment je sais pas s'ils sont déjà entrés dans la grotte par contre fuck mais tu restes avec nous quand même promis je vais voir je suppose que le pokémon exclusif correspondant avait j'ai un solouchi ici à tous les coups à tous les coups le pokémon correspondant qui exclusif à pokémon et car là ça doit être solouchi non non mais tu me laisses tranquille toi par contre ouais t'as cru qu'on n'était pas tout quoi j'y suis je vous cherche moi je suis juste dans la descente quand tu rentres depuis alphoneira en fait à batiens coucou et typiquement là il ya des solouchi donc j'imagine que si on se prenait un peu si on se promène un peu dans le dans le coin on finira par tomber sur des drabis i guess beaucoup de tritox ah ok allons-y à pied ok allons-y en monture c'est infesté de solouchi ici c'est où ah mais là on arrive vers la sortie de la grotte par contre il est où il est là va j'arrive oh ah non il ya des greek notes sinon ici aussi un gros décalage entre ce que je fais et ce que tu vois ah oui ça m'étonne pas c'est vrai c'est assez compliqué parfois d'être synchro d'être bien synchro après le truc c'est que tu as aussi la latence j'imagine de toi sur le live toi tu vois ce que je fais avec un petit peu de retard aussi tu vois on est tous là hé il y a un dracos bon par contre florec là j'ai un éclat je t'avoue j'en ai rien n'a pas oh ouh 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 skaneck salut comment ça va bienvenue à toi au pire je ferais des bébés coucou à toi par contre oui c'est bizarre ah comment ça non ouais je crois que j'ai l'explication elle s'affiche pas parce que justement les trucs graphiques on crash tout à l'heure non mais en fait tu m'obéis putain euh oui donc je remagouille deux secondes voilà et normalement si je rejoue voilà on peut même relaunch celle-ci laissez-moi utiliser cette tranche de pamplemousse en guise de sourire voilà bah sombrebol ça sera très bien ça il y a un effect à côté un effect je l'ai déjà en ce qui me concerne donc donc voilà pas de problème vous pouvez le prendre si jamais il vous le manque et du coup bah merci bienvenue chez que je fasse quand même mes procédures d'accueil skaneck mais merci pour ton follow bienvenue chez les mackenzie j'espère qu'il te plaira bien ici euh par contre j'ai pas forcément euh ce qu'il faut là j'ai pas forcément l'équipe qu'il faut pour pour capturer les pokémons en fait c'est bon je suis tombé sur ton tiktok avec le paquet de Nekomari ça m'a bien firé j'avoue que j'étais plutôt content de ce de ce de ce de ce short là j'allais dire oui j'ai fait en tiktok aussi le le paquet ultime mais en même temps on voit la gueule du truc quoi il y a un descendant qui paye un flex allez hop le voilà bienvenue oui c'est la procédure d'accueil ici et enfin il me manque un flingouste si jamais si jamais vous avez envie pour célébrer le nouvel arrivé yes quel bg ce qu'elle a non merci 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 c'est trop d'honneur c'est trop d'honneur vous êtes des bg aussi flingouste partout sur les plages et bah allons à la plage tous ensemble vamos à la plage oh 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 on va sur laquelle vous préférez quelle destination on a porto marinada pas mal comme plage pas mal on a la plage de Kuchalaga avec la caverne de la crique en prime nous avons je sais plus comment ça s'appelle c'est la plage cachée ou un truc comme ça ici on a une île paumée nulle part qui sert à rien et on a la plage à côté de l'Evalendora vous voulez 15 flex je peux faire ça vous voulez me tuer en fait non j'ai gardé mes points pour le futur j'ai très peur de ce que tu vas en faire sache le sinon je crois qu'il n'y a pas d'autre ah si il y a des plages il y a une plage cachée ici à la sortie de machin et il y a une plage ici aussi non mais vraiment l'Evalendora ok c'est parti putain piège sable de mes testicules il fait bien d'avoir peur oh putain et allez voie de bariton alors attention attendez par contre histoire d'exploiter le temps de chargement on va se TP avant à l'Evalendora ah il est sur le point de TP j'arrive pas bon tant pis on va aller à la tour d'observation ça sera très bien alors hop hop le chrono il est où il est là non minuteur plutôt 3 minutes c'est parti alors j'arrive à la plage hop déjà il va s'agir de les retrouver hop là ah je vous vois c'est quoi ça c'est un topico hop là je récupère quelques petits objets je sais pas je sais pas quel est le Pokémon qui pour vous est l'équivalent exclusif à à Ecarlate il y a des crabe pas des crabe minables des bon des crabes partout voilà c'est crabe à gare voilà ah mais sinon oui ça paraît plus logique qu'il soit dans l'eau effectivement oh regardez les pauvres Magikarp c'est quoi c'est pas ça on est d'accord en brochet ah Flingouste en voilà et ben merci bien Venalgue c'est gentil ah oui non je veux dire oui effectivement ça doit sûrement être Venalgue l'équivalent pour vous parce que je crois que c'était déjà l'équivalent de Flingouste en tant que Pokémon exclusif à l'époque de X et Y effectivement DLC décarlaté violet sont bien car j'hésite à me le prendre moi je les ai beaucoup aimé quasiment au même titre que le reste du jeu après moi j'ai beaucoup aimé le jeu notamment pour le scénario de fin avec la zone 0 et compagnie le scénario du DLC prend moins aux tripes les persos sont un petit peu relous en tout cas les persos principaux du DLC sont particulièrement relous après si de base tu as aimé le jeu tu aimeras le DLC il n'y a pas de raison que ça se passe autrement je trouve acceptez ça il n'y a pas le testicouille maintenant Elsa des motis c'est cute non les mutis de father parfait on va l'inclure dans l'équipe à la place de Gromago il il évoluait avec une montée de niveau lui suivant c'était tout ce qu'il me fallait à la limite tout ce qui me manquerait c'est Drabi mais j'ai eu Dracos donc je pourrais faire un bébé et sinon non c'était le c'était voilà c'était le dernier qu'il me manquait de exclusif écarlate de exclusif violet pardon excepté Miraydon mais Miraydon je prendrais vraiment le mien le mien de ma partie à moi je vais juste prendre le temps d'évoluer merde de faire évoluer les les Pokémon après je sais pas si jamais vous voulez faire des des raids par exemple aiguïsage non merci vivre à quoi je veux bien et dans les autres zones ah tu veux dire dans les dans les zones DLC on peut on peut j'imagine regarder mais j'ai pas fait la liste pour le coup par contre juste je vous dis il faudra bientôt que j'aille faire une pause toilette Gaini peut piqueter dans les DLC oui d'accord je sais plus ce qu'il y a d'exclusif dans les dans les DLC je vais je vais voir ça une fois que il aura évolué l'autre con non t'es beau comme un camion ben du coup apparemment je vais avoir des récompenses donc dans pokédex pokédex de septentria ben je axoloto je pourrais l'avoir pas de problème musiol sans doute j'ai j'ai pas musiol alors alors là entre noir fang escarino j'ai aucune idée de qui c'est mamochon je devrais pouvoir m'en tirer tout seul polchageist je devrais m'en tirer tout seul gravalon je devrais m'en tirer tout seul mais oui là j'ai mon score vol ça devrait aller ekaïde ça devrait aller là ben j'ai noctu noir donc je devrais pouvoir avoir ce qu'est l'énox et terraclope limagma mais j'ai pas volcaropod mais je pourrais l'avoir tout seul melo pareil melo delf pareil barpo je pourrais avoir un bébé toujours le problème de muplodocus faut que je trouve un endroit où il pleut l'acmessigne nigosier 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 a priori je pourrais l'avoir sans problème donc ouais j'ai l'impression qu'il me manque peut-être musciol et le pokémon éventuellement qui est là entre noirfang et scarino je sais pas qui c'est quand je vais devoir y aller ok ça marche bah écoute merci quand même pour l'aide ça m'a été bien utile merci beaucoup et pomme et ambipomme cap humain ah oui cap humain d'accord cap humain il est exclusif ou pas je te laisse avec chat yes bah écoute pas de soucis merci encore d'avoir été là m'a beaucoup aidé mais du coup ouais voilà il me manquera musciol et cap humain donc sachant que cap humain je ne sais pas je sais pas s'il est vraiment exclusif oui il est exclusif ok donc bah attendez je le note allons faire cap humain et luciol il faudra attendre le jour d'accord attendez musciol et on a dit cap humain ok je regarde juste celui du teradome comme ça on sera fixé raflesia je pourrais l'avoir tout seul flagados je pourrais l'avoir tout seul capoeira je pourrais l'avoir tout seul pomme d'orochi ah il me manque bullbizarre ça à la main bullbizarre herbizarre florizar il me manque des il me manque des des starters en fait je sais pas comment on pourra avoir tous les starters après je ne sais pas c'est l'inferno et ensuite il me manque des trucs gorhythmiques ah bah oui d'accord là il me manque c'est éventuellement le le corvalus et le terachium qui me manque du coup c'est les les pokémons qui seront dans dans violet ah putain il faudrait que je fasse tout ça en fait aussi à moins que on pourra les avoir par raid je le reprend musiol c'est nu aussi je crois musiol oui oui tu n'as pas terminé les points myrtilles non pas encore tu n'as pas fil inferno il me semblait que je l'avais c'est pour ça ça me semble bizarre mais écoutez il me semblait bah du coup on va à septentria par contre je suis désolé il va falloir que je fasse une petite pause toilette avant avant de de continuer mais on peut se on peut se tp à septentria on se refera ça alors oui oui je t'attends sur place ah tu y'es déjà il y est déjà le coquin je te vois pas encore là-bas je me tp à jadrode et je vais aux toilettes après je sais pas si tu as déjà trouvé un musiol ou un cap humain mais écoute si jamais tu en as déjà trouvé un j'arrive j'arrive sinon je pense que je vais je vais faire le temps que je vais faire ma pause le temps que mais oui du coup tout ça pour dire que tout ça pour dire quoi bon en fait musiol et cap humain et ensuite pour le teradome je pense que voilà faut que je continue les points myrtilles pour avoir tous les starters quoi effectivement comme semblait le dire Lexumas bon je vais aux toilettes deux secondes et puis j'arrive à tout de suite je vais Sous-titrage ST' 501 Et heureux, people ! J'espère que ça va toujours ! Ah oui, oui, oui ! Hop ! Le ciel est tout en bas, à droite, vers la cabane ! Alors ! En bas, à droite, vers la cabane ! Ok, je te vois ! J'arrive tout de suite ! Oh là ! Oh là, oh là, oh là ! La cabane, elle est là ! Alors comme ça, tu as trouvé un muciole, hein ? Mais oui, mais oui, j'ai bien vu un muciole ! Tu es là ! Mais arrête de fuir, petit lapin ! Attends, le jour arrive ! Ah oui, mince ! Ah parce que c'est vraiment que de nuit, du coup ! Sur le coup, quand tu en parlais, je pensais que c'était... Qu'il n'apparaissait pas deux jours uniques... Enfin, qu'il apparaissait aussi la nuit, quoi ! Yes ! Eh bien, un cap humain, et on est bon, je pense ! Hop là ! Pour obtenir des récompenses... Qu'est-ce que c'est, ça ? Délicieuse pomme-nectar à 500 poké-dollar à l'unité ! Il n'y a aucun marchand dans cette boutique ! Moi, j'ai besoin de rien ! Pomme-nectar, c'est pour faire évoluer en... En pomme-dramo ? Ah ! Putain, il met à spawn dessus ! Il me semble, il y en a pas mal ! Ok ! Hop là, attendez ! Tous ces objets, là ! Du fluide de Mussiol ! Euh ! De la semence de Mussiol ! Attendez, mais il y a plein d'objets ! C'est quoi, ça, Granny Pio ? Donc, la forêt éternelle ! Ah oui ! Bon bah, je vais me TP ici ! Ça, j'avais bien aimé la quête qu'il y avait à faire dans la forêt ! C'était vraiment très sympa, je trouvais ! Ah non, c'était un gay malin ! Euh... Où est... Euh... Où est cette personne ? Elle est là-bas ! C'est quand même un kiff de voler ! La quête des photos, la quête des photos, puis même la fin avec le combat contre l'une écarlate, je sais pas quoi ! Gros bisous mother, merci d'être passé, et merci encore pour ton resub ! Euh... Je suis en train de lui courir après. Je l'aurai un jour ! Je l'aurai ! En fait, j'ai l'impression de patrouiller, quoi. J'ai l'impression d'avoir un grand débat qui... J'ai l'impression d'avoir un éternelé ! ... ... ... ... ... Ah il est là ! ... 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